alors la connexion comment elle est et ben écoute nicole on y va on y va on est en live bien sûr dans le groupe ouvrons nos livres sur la médianité je t'en prie c'est énorme je t'en prie alors déjà je vais dire bonjour à toutes et à tous pour ceux qui sont dans ouvrons nos livres sur la médianité aujourd'hui c'est un groupe particulièrement j'affectionne depuis plus de deux ans car c'est l'ouverture ce groupe dû au décès de mes parents et c'est grâce à eux si j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai décidé de pouvoir faire partager aux gens les livres spirituels car je suis aussi quelque part un côté très spirituel donc du coup ça peut être amené à tout le monde et aujourd'hui on accueille nicole le moine ici présente alors re bonjour ma nicole bonjour tout le monde bonjour eugénie merci de m'inviter alors ça va être un grand plaisir aujourd'hui justement nicole alors je sais que pour toi c'est peut-être la première fois que tu viens dans mon groupe en tant qu'interviewer par rapport à ton livre l'étoile dorée qui est un roman franchement nicole j'ai adoré ton livre c'est un roman superbe et le pire c'est que c'est ton premier oui c'est ton premier d'ailleurs je dirais pas un best-seller mais tu écris drôlement bien merci c'est doux c'est tout ça je vais l'expliquer dans le live aujourd'hui parce que c'est un beau ressenti sur l'étoile dorée alors moi au début je me suis dit pourquoi l'étoile dorée bon la réponse on l'a dans le livre alors avant tout ça nicole merci qu'on soit aujourd'hui toutes les deux on va parler ton livre ton roman et on va les dire bonjour à tous ceux qui vont nous suivre et qui vont pouvoir peut-être nous poser des questions s'ils ont envie mais au moins te connaître et surtout s'ils ont le plaisir c'est d'aller vers toi pour t'acheter ton livre alors coucou tout le monde excusez nous de notre léger petit retard c'est pas léger non c'est pas ta faute c'est la connexion c'est la connexion en retard alors on était prête voilà les petits aléas de la vie alors on va dire bonjour à tout le monde bonjour à sylvie toi tu les vois les commentaires oui je vois je vois mais par contre j'ai pas les j'ai pas tous des prénoms j'ai sylvie le reste j'ai que des faits ah oui j'ai certains prénoms et d'autres non c'est marqué alors c'est normal voilà alors c'est là que j'y viens nicole c'est normal maintenant je commence à avoir l'habitude c'est que tu vois par exemple sylvie razinbo qu'on connaît au groupe à cliquer certainement sur le lien c'est même pas certainement c'est à la clier à la cliquer sur le lien donc du coup on voit son nom de profil on va faire un gros coucou à ma cornélie françoise donc pareil une personne que tu connais ou pas je sais pas elle est là et elle a cliqué dessus cornélie mais par contre là on a un facebooker user coucou cori je pense que c'est et bien la personne n'a pas cliqué sur le lien qui est au dessus alors vous allez dire au dessus et oui à l'entrée du live nous on le voit pas mais vous en tant que téléspectateur vous voyez le lien donc vous avez juste à cliquer dessus et c'est très facile et après une fois que vous viendrez et ben on verra vos noms de profils surtout si vous avez des questions sachez à la fin du live je verrai on verra pardon tous les noms de profils c'est juste pendant le live qu'on voit pas tout à d'accord donc là par exemple tu vois c'est juste pendant le live une fois qu'on finit le live et ben on voit tous les prénoms tous les noms de profils tout ça donc bonjour à nadia bonjour à tout le monde à toutes et à tous et aujourd'hui ça va être un bon plaisir on nicole c'est partagé c'est partagé quel roman quel roman franchement tu peux te faire de toi merci alors moi je me suis dit je finirais je me suis dit je finirais bien au bord de la mer tu vois les pieds dans le sable parce que franchement il t'emmène surtout quand tu as les messages de tes guides spirituels il faut quand même le dire l'histoire est quand même assez bon pour moi qu'il est lu le but c'est pas que je lis tout mais avant toute chose je vais te présenter je vais te présenter nicole auteur bien sûr du roman spirituel l'étoile dorée et tu es enseignant du qigong c'est bien ça tu es enseignant du qigong donc depuis beaucoup d'années combien d'années d'ailleurs 30 20 50 j'ai marqué 15 mais bon j'ai été prof de yoga en premier le sofro et après qigong donc oui j'ai transmis des techniques depuis longtemps d'accord alors ce que j'ai vu c'est que dans la préface c'est donc bien sûr Serge Vauvert Serge Vauvert a écrit une très belle préface dans ton roman et d'ailleurs je me suis dit tiens je vais peut-être la lire je vais voir si pourquoi pas je vais voir mais il y a tellement comme chose à dire quand même je me suis dit ça va être trop long sinon pour si je vous dis tout c'est pas la peine je préfère vous laisser découvrir dis moi nicole c'est vrai que c'est une question auxquelles je t'ai pas posé dans quelle région es-tu alors je suis dans les pyrénées orientales près de perpignan un village qui s'appelle boule ternelle dans les 66 boule ternelle dans 66 d'accord mais mon roman n'est pas du tout dans cette région eh ben non c'est un moustier un moustier d'ailleurs moustier ça existe bien parce que les gorges moustier ça existe bien oui ça existe bien je le connais pas j'y suis même pas allée en fait parce que c'est simplement je voulais un que mon roman se passe mon histoire dans en provence là où il ya de la lavande parce que j'aime beaucoup la lavande et j'ai cherché sur internet comme ça dans et puis je suis tombé sur moustier sainte marie quand j'ai vu sainte marie ça m'a fait tilt bien sûr et j'ai dit ben voilà je choisis ce village et j'ai vraiment après tout enfin tout a expliqué mon histoire par rapport à ce village quoi que je ne connais pas mais que j'ai découvert au fur et à mesure que j'ai fait des recherches c'est vrai que dans le livre tu le dis pas que pourquoi tu as fait si ça ça c'est à nous aussi de s'imaginer mais par contre tout est bien écrit dans le roman et c'est là qu'on découvre et donc c'est super qu'on passe à vraiment un bon moment alors c'est là que je vais y venir donc bien sûr bon la maison d'édition alexandras de saint prix naturellement on a une très belle introduction que je vais vous lire comme ça vous et on va pouvoir commencer le live tout doucement comme ça vous allez mieux comprendre bien sûr la synopsie et puis bien sûr l'histoire de lauriane et de gabrielle bon puis bien sûr on va dire simon qui prend le dessus mais voilà c'est une très bonne histoire d'amour en plus en même temps oui et c'est une belle histoire spirituelle entre lauriane lauriane qui est épanouie par son mari gabriel un jour voilà ils vont avoir un accident de voiture elle va finir dans un centre d'ailleurs qui s'appelle l'étoile dorée où justement elle va pouvoir faire de la rééducation avec l'espoir et la foi et bien sûr beaucoup de messages de cette canalisation elle va pouvoir avoir encore plus cette force de pouvoir remarcher et puis bien sûr après ses guides l'emmènent tellement sur des bons chemins que du coup elle en quitte même son mari pour aller rejoindre un autre amoureux donc l'histoire est vraiment bien fait et dans les guides de l'écriture d'ailleurs ça c'est une question que j'ai posé tout à l'heure ce tu penses bien que je suis bien concerné c'est que quand tu écrivais les messages de ces guides comment tu écrivais ces imaginations d'ailleurs non ce qui s'est passé en fait c'est que bon les est-ce que ce sont des messages que j'ai reçus qui sont authentiques que j'ai reçus avant d'écrire mon livre en fait et je les avais écrits bon je tape sur ordinateur moi ce que je tapis sur ordinateur les yeux fermés donc je canalise j'ai mes messages et je les avais gardé en répertoire sur mes sur mon ordinateur et comme ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre et je me suis dit mais voilà les messages je sais à quoi ils me servent et je me suis servi des messages que j'avais donc mis en mémoire sur mon ordinateur et petit à petit je les ai incorporé en fait dans mon histoire au fur et à mesure et l'histoire s'est créée au fur et à mesure de mon écriture je savais pas à l'avance que j'allais écrire j'ai complètement inventé voilà tout ce roman à partir mais curieusement c'est que tous ces messages en fait que j'avais reçu ils se ordonnaient bien j'avais plus qu'à mettre l'histoire tu vois ce que je veux dire c'est vraiment curieux en fait j'ai pas eu trop à chercher celui d'avant celui d'après c'est comme si quelque part tous ces messages que j'avais reçus avait un ordre en fait et j'ai pu mettre mon roman au dossier voilà donc ce sont des vrais messages authentiques ça c'est sûr c'est ça ouais c'est ça que je voulais savoir oui à quel moment vraiment parce que tu sais j'ai préparé quelques questions pour toi mais vraiment ce qui m'a vraiment surpris dans le roman quand j'étais vraiment accroché je me suis dit mais à quel moment exactement tu as décidé de dire bon je vais écrire un roman et il y aura cette histoire là ou qui sait qui s'est justement transformé avec d'autres choses qui sont arrivées pour justement l'agrémenter quoi mais disons que le projet le projet d'écrire un livre je l'ai eu depuis très longtemps j'ai toujours reçu ça jeune j'ai dit je vais écrire un livre j'avais commencé plein de fois j'ai toujours abandonné je suis jamais arrivé il n'y a que là d'un jour je suis arrivé aller aller jusqu'au bout et bien sûr pendant toutes ces années où j'ai essayé j'ai fait également moi un chemin personnel spirituel donc du coup c'est voilà ces canalisations sont venues au fur et à mesure de voilà et surtout dans les dernières années là et voilà et donc du coup elles m'ont servi et là j'ai eu l'élan je pense que comme tu disais tout à l'heure 2022 bon c'était bas c'était le moment le 22 c'est mon chiffre de chemin de vie je pense que c'est pas pour rien et c'est voilà voilà ouais donc ça s'est placé bah c'était le moment où je devais être aligné bien pour pouvoir faire passer le message sans doute ils étaient là et voilà passionné de l'écriture qui est passionné de l'écriture depuis longtemps alors je vais vous lire la synopsie vous allez me comprendre c'est vraiment j'adore la couverture c'est toi qui a décidé ainsi ou ouais disons moi j'ai donné l'idée voilà j'ai donné on voit pas il faut mettre un peu plus on voit pas trop j'ai donné les couleurs voilà parfait 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 j'ai donné les couleurs je voulais une étoile je voulais du doré bien sûr et et l'éditeur à l'époque m'a proposé deux deux couvertures une où c'était un couple un peu qui marchait à la plage un peu bon je trouvais que ça faisait un peu c'était pas ce qui correspondait et il y avait celle ci et là je vois ça c'est ça parce qu'il ya vraiment le lien avec l'universel c'était pas voilà je voulais vraiment qu'il ya cette étoile avec tout ce qu'il ya dans le livre voilà l'évolution de cette étoile dorée en fait et ben moi je trouve qu'elle est bien justement l'histoire en plus c'est très doux c'est très doux dans la façon lauriane va va nous expliquer va nous emmener sur son chemin en fait quelque part entre l'amour et entre la froid parce que quelque part c'est ça la fois l'amour les guides et puis bien sûr toute cette pensée que qu'elle fait vraiment avec le coeur d'ailleurs la preuve elle revient avec simon mais alors par contre à la fin je vous dira pas tout c'est là que je suis je me dis il faut pas qu'il ya là ça je me dis ah quand j'ai vu à la fin j'ai dit à l'accord elle va faire un deuxième ok alors je vous lis je vous lis la synopsie alors j'espère tout le monde de côté vous nous entendez bien vous nous voyez bien je sais qu'il ya eu quelques petites coupures mais c'est peut-être le réseau internet ouah coucou malin dita alors coucou andré zanarelli ah bah andré zanarelli plein de bisous qui est auteur d'ailleurs comme toi qui est venu autre jour se faire aussi interviewer il ya un petit moment d'ailleurs ça passe vite catherine l'éveillé bonjour à tout le monde à dominique alors je te dis moi je commence à connaître un peu tout le monde oui du coup ça qui est bien c'est que si vraiment les personnes souhaitent vraiment te contacter et bien au moins ils auront juste à t'inviter et puis à te faire des demandes pour pouvoir acheter le livre plus tard vers toi alors coucou tout le monde et j'y vais alors lauriane va découvrir sans le vouloir le monde invisible des guides de lumière qui vont l'accompagner au fil des chapitres et l'aider à réfléchir sur son existence transformer des moments ordinaires en des instincts précieux et magique et l'emmener sur la voie de l'amour universel pour elle même pour les autres et pour l'humanité tout entière nicole le moine est passionné de lecture et d'écriture depuis toujours voici son challenge réussi être l'auteur d'un roman sa démarche spirituelle débutant dès l'adolescence et l'enseignement dans l'art du qigong depuis une quinzaine d'années lui permettre d'affiner ses perceptions pour recevoir et transmettre les énergies émanant d'autres plans dimensionnels superbe avec la synopsie c'est exactement ça non c'est vraiment quand j'ai démarré dans le livre je te jure je me suis vraiment imaginé dans une colline parce que dans une colline avec comme tu dis un peu de la vente mais dans les villages un peu ancestraux moi qui a vécu 15 ans à nice et sur les collines par exemple de la barre sur loup tous ces coins là je sais pas si tu connais mais ça me faisait penser un peu à ça tu connais pas la barre sur loup non 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 dans le sud et soit ça me faisait penser un peu à ça et voilà tu te mets sur un bon transat ou alors on appelle ça là les trucs qui se balancent là ouais oui un mac voilà mais sur un mac et vous lisez ça et ben je veux dire c'est top alors alors justement justement pour toi nicole alors on va pas parler vraiment de tout du roman ce qui est pas évident parce qu'on sait qu'il y a une histoire entre lauriane gabriel simon j'ai cité un petit peu ceux qui étaient dans le livre on a mathilde la soeur de gabriel monsieur charrier le notaire simon un bien sûr vous allez connaître rébeca la soeur de lauriane madame blanche du haut de ses un mètre cinquante deux et oui j'ai noté ça madame blanche du haut de ses un mètre cinquante deux raoul le kiné docteur schmidt le tonton maître richard et il y en a d'autres et il y en a d'autres gens je les ai écrits mais je trouvais ça mignon parce que les acteurs dans le livre est fort sympa lauriane elle a eu un accident effectivement le soleil le camion tout ça l'a percuté dans un arbre non je dirais pas tout c'est juste qu'elle a eu un choc émotionnel et par ce choc émotionnel tous les médecins disaient que c'était impossible qu'elle remarche un jour et en fait dans le roman voilà mais elle va remarcher bien sûr mais elle va y mettre vraiment il y aura des nécessités des sacrifices y aura pas mal de choses et bien sûr l'écoute de ses guides très important l'écho de ses guides alors justement dans tout ça il y a un coma aussi elle a fait un coma de trois jours deux mois de coma oui c'est là que ça commence des coma et oui coma fracture du crâne les gens qui bougent plus et bien sûr la violence de son mari qui commençait à devenir violent donc on rentre dans quelque chose ça y est on part dans un roman après donc là on va dans quelque chose de bien mais ce qui est très intéressant c'est la connexion avec les guides de comment ça a été écrit ben moi qui a une connexion avec mon guide spirituel je peux te dire que parfois j'ai l'impression d'entendre un peu les mots qui me dit pas tout par exemple quand il dit souvent nous vous en nous vous emmenons sur ce chemin où nous vous aimons nous vous aimons tant c'est des j'entends très souvent ils ont une façon de l'autre côté qui est pas comme nous mais c'est tellement ça en même temps donc bien sûr il ya plein de choses au niveau tout ça de l'oréal ce que je peux pas tout le dire effectivement tu as bien raison mais par contre moi j'aimerais savoir pour toi enfin du moins pour nous la connexion entre ce roman peux-tu nous dire ce qui t'a poussé à écrire ce roman qu'est ce qui t'a poussé que ça soit spirituel oui je pense que j'avais le besoin de délivrer tous ces messages parce que je les avais reçus voilà sur l'ordinateur parce qu'il ya quand même des messages pour l'oréal mais des messages aussi pour l'humanité en fait ça peut et ses messages pour moi c'est un c'est un c'est un livre pour délivrer un message à tout le monde parce que tout le monde peut accueillir ses messages dans le sens que c'est un c'est un chemin qui va amener à à chacun un une évolution spirituelle va apprendre un peu à changer sa façon d'aimer à sa voilà connecter donc du coup je pense pour moi c'était c'est un message universel c'est à dire et j'avais envie de délivrer ce message pour aider ben pour moi voilà je suis quand même aussi thérapeute puisque j'ai fait des soins aussi un pendant des années voilà donc d'aider les gens à se connecter à eux mêmes à retrouver le divin en eux c'est ça aussi et à travers ce livre en fait je voilà j'avais envie de délivrer ce message là pour que les gens puissent se reconnecter avec cette partie cette étincelle divine voilà et j'ai mis je l'ai mis d'une façon je parce que je ne souhaitais pas que ce soit un livre uniquement spirituel ou développement personnel comme j'aime les belles histoires d'amour et que j'aime les romans je suis romanesque je trouvais que voilà les deux parties de ma de mon de ma personnalité je pouvais pas faire qu'un roman tout court pour moi ça aurait pas été suffisant il m'aurait manqué quelque chose je voulais pas que ce soit qu'un livre spirituel donc en le mêlant en le faisant passer dans un roman je le rendais je trouve je je pensais que je le rendais accessible à toute personne voilà avec des messages qui sont aussi accessibles que tout le monde plus ou moi peuvent entendre et après appliquer dans la vie tous les jours pour moi c'est ça c'est vraiment délivrer un message pour l'humanité à chacun à se connecter c'est des beaux messages je ferai je le dirai un petit passage tout à l'heure si tu m'autorise bien sûr bien sûr bien sûr un petit avec plaisir un petit passage du 17 d'ailleurs mais ça sera tout à l'heure mais ce qui m'a interpellé c'est quand tu dis écoute ta respiration écoute ton coeur et tu auras toutes les réponses est ce que c'est dans le qigong que tu ressens ceci oui ben forcément la méditation parce que j'enseigne aussi la méditation qui est voilà ça fait aussi partie et oui donc forcément quand je dis on se laisse inspirer on se laisse expirer ce sont des techniques il y a beaucoup de choses que j'utilise dans le livre que j'utilise moi dans ma pratique forcément et oui ça ça nous relie forcément au coeur quand on calme le mental on laisse la place à l'esprit la conscience donc le coeur oui on va pouvoir exprimer dans toute sa qualité que je me posais il me suis il faut que j'y pose des questions c'est vrai en tant que maître qigong je vais lui poser la question parce que j'en ai jamais fait du qigong j'ai failli mais j'en ai jamais fait un jour j'en ferai au moins pour essayer parce que je c'est des positionnements c'est ça c'est une technique oui c'est un art énergétique chinois d'ailleurs c'est à dire que c'est c'est des des mouvements que l'on fait on permet d'ouvrir les méridiens pour mieux pour améliorer la circulation énergétique que l'on a dans notre corps ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise mais ça se fait en douceur en lenteur donc ça permet vraiment de la porte du calme de s'apaiser et donc de comme il y a également des de la méditation et de la relaxation donc ça permet vraiment voilà de laisser la place à à son coeur à son être quoi son âme pour s'exprimer pour ceux qui font pas de qigong je vous y invite tu as tu as une salle de qigong donc si on avait plusieurs disons moi j'interviens oui parce qu'on a deux avec mon maître on a une association plusieurs associations on intervient dans plusieurs villages autour de perpignan donc on utilise des salles que les mairies nous mettent à disposition gracieusement et voilà j'ai toute ma journée je fais que ça c'est mon travail d'accord oui j'ai vu oui ça a coupé on nous dit ça a coupé oui j'ai vu que ça a coupé oui je vois ça oui c'est pas grave c'est une petite coupure il y a une petite coupure il y a une petite coupure il faut pas bon c'est revenu c'est superbe il n'y a pas de souci en en replème à cornélie il n'y a aucun problème tu es en famille en plus je le sais dans le nord donc il y a aucun problème à ça pour ceux qui ne verront pas le live aujourd'hui vous le verrez bien sûr on replait ça ça nous dérange pas du tout quand tu entends ces guides ou du moins le guide parce que c'est ce que je dis pas vu que c'est quand même lauriane qui est dans le roman c'est ça qui est j'ai mis comme si c'était toi qui était dans le roman parce qu'elle est rousse alors du coup oui c'est vrai mais bon il ya forcément il ya forcément un peu de moi même s'il n'y a pas toute l'histoire il y a forcément beaucoup de moi dans tout ce qui est dans voilà dans tout ce qu'elle fait c'est sûr ouais pourquoi l'expliquer ainsi dans le livre ouais si ça moi j'ai eu ma réponse tout à l'heure à la page 117 et ben écoute parce que si je raconte toute l'histoire si j'explique et lui après il ya un mariage en inde tout ce qui s'ensuit ça peut être marrant pour vous alors je vais vous lire un extrait de l'écriture justement des guides et l'écriture justement dans le roman que nicole nous a fait tu m'as donné la réponse tout à l'heure mais donc tu as l'intention si je comprends bien d'écrire un deuxième roman et la suite je suis en train de le faire t'es en train de le faire ça t'a pris combien de temps pour écrire un roman à ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre celui-ci écoute je l'ai fait rapidement comme en cinq mois cinq mois ah ben dis donc oui quand même c'était rapide ouais là j'avais mais j'avais vraiment un challenge de terminer je m'étais fixé un objectif alors pour le second je prends un peu plus de temps mais pour le premier oui en ouais j'ai fixé un objectif comment ouais quand même 275 pages oui 270 pages oui tu as bien tu as bien bossé bisous Cornélie à bientôt si on nous dit qu'il y a des personnes qui s'en vont parce qu'ils sont pressés il n'y a pas de souci alors pas de souci je vais lire la page 117 alors déjà avez vous des questions aussi dans le live je regarde un petit peu avant avez vous des questions à poser à nicole après c'est vrai quand c'est un roman nicole c'est pas pareil que quand c'est une histoire qui s'est vraiment produite une histoire comme tous les lives que j'ai fait par exemple sur des parents ou des médiums que j'interview où il ya vraiment une histoire par exemple poignante où ils ont perdu des enfants et ils ont écrit un livre tu vois c'est pas la même c'est pas la même le message il est vraiment voilà très propositif pour que les vraiment les personnes se reconnectent alors alors leur être divin voilà vraiment que dans la vie quotidienne comment voilà comment retrouver ça et aimer d'une autre façon voilà c'est vraiment mon message en fait pour que les pour que l'humanité puisse évoluer quoi ça vraiment il est passé de mon côté bon après c'est vrai que je suis quelqu'un qui est d'ailleurs je bientôt là je avec évelyne d'arbre on passe à m'interviewer justement mon sujet c'est justement la bienveillance parce que je trouve que les personnes aujourd'hui ne font pas assez de bienveillance autour de soi et surtout pour eux mêmes et ça c'est très très important et justement dans le roman il ya pas mal de bienveillance la boule de bien dans ton écriture je trouve alors pour vous lire un peu l'écriture de nicole comme ça ça va vous faire voir un petit peu sa petite pointe alors je mets mes lunettes parce que je suis un petit peu miro parfois donc voilà alors tu sais simon chéri je voudrais te parler des messages que je canalise en ce moment il parle de nous de notre mission commune ah bon je suis dans tes messages divins oui bien sûr puisque tu es mon amour tu es mon amour ces mots résonner dans le coeur de simon comme si une douce mélodie apaisante et élivrante et que disent-ils les êtres de lumière à notre sujet et bien ils disent que nous avons une étoile dorée dans le coeur et qu'il est essentiel que chaque être humain la laisse vibrer qu'elle nous remplit d'amour et que toi et moi on peut aider les êtres humains et les êtres humains de la planète à ressentir en cette étoile dorée l'amour divin l'amour de la vie à vous mais comment ça mais comment on fait on non pardon mais comment on fait ça simon était un excellent romancier il avait souvent fait appel à son coeur pour écrire bien entendu mais le faire ressentir aux autres ce n'était pour lui pas de son ressort ils ont dit qu'il se met en moi des graines qui transformèrent mon énergie tu sais c'est extraordinaire pour moi aussi mais à la fois tout me paraît si familier comme si je le savais depuis longtemps j'ai choisi le métier de kinésothérapeute car j'ai toujours eu envie d'aider les autres à être mieux dans leur corps mais aussi dans leur esprit sans doute je prends toujours le temps de leur parler certains clients me confie même des difficultés de leur vie privée et je tente à ma manière de les aider à se sentir mieux dans leur situation compliquée je me sens parfois comme une psychologue même si je m'aimerais même si je n'aimerais pas l'être mais c'est vrai que je me sens à l'aise dans ce contrat humain vrai intime parfois et je m'aperçois qu'ils recherchent finalement le bien-être le bonheur comme chacun de nous non alors qu'en penses tu tu es merveilleuse lauriane c'est marrant lauriane c'est très joli d'ailleurs comme comme le prénom j'aime beaucoup un lauriane tu as toujours été merveilleuse rappel toi quand nous étions adolescents tu m'aider quand je me sentais mal à la maison c'est vrai ça doit être ma vocation ou alors ma mission comme me confie mes nouveaux amis mais là tu vois c'est une autre dimension plus universelle je réussis à contacter des êtres qui vivent sur un autre plan je les entends dans ma tête je t'assure sinon on ne doutait pas si mon ne doutait pas de lauriane et écouter avec attention ce qu'elle lui disait il me guide me donne des conseils pour évoluer c'est génial oui c'est génial pourquoi moi qui suis-je exactement tu es un être merveilleux et c'est normal que les êtres d'un autre monde te choisissent pour cette mission moi je trouve ça tout à fait légitime mais toi aussi tu es dans le programme et bien super je veux bien faire partie de cette aventure du moment que je sois à tes côtés je me sens je me sens des ailes quand il s'agit de toi mon amour et nous sommes choisis pour réaliser cette mission et bien soit nous le ferons ensemble et ça continue parce que excusez moi j'ai un petit chat dans la gorge là mais et ça continue et ça dure bon après un livre comme ceci nicole moi je l'ai lu en dix heures dix heures tu as bien ça va en dix heures donc tu vois en dix heures on peut vraiment lire un roman on m'a dit ouais on m'a dit ouais ouais on se sait que moi je l'ai relu je l'ai relu juste et oui je m'étais dit je me remette dedans parce que bon voilà je l'ai déjà lu plusieurs fois bien sûr mais là je voulais avant le là et je me dis faut absolument que je me remette dedans comme je suis dans j'ai commencé à la suite vois pour et donc du coup je me suis régalé à le lire et ben oui et d'ailleurs moi je vais être à la suite parce que franchement c'est vraiment un pur bonheur moi je vous oriente en tout cas d'aller vraiment voulait choisir un bon roman j'avais lu un super roman d'ailleurs j'avais invité florence sassoni un super roman que je conseille aussi qui était aussi avec des passages spirituels d'ailleurs le titre je l'ai perdu en mémoire mais j'ai adoré il est dans ma bibliothèque et bien sûr un autre moment qu'on avait fait aussi dans le groupe c'est de maya alonzo c'était un reflet sur la fenêtre donc là où elle voyait le reflet de sa maman et elle en a écrit un roman qui se passe dans un château donc c'est vraiment aussi très intéressant donc oui moi j'ai adoré je as tu des questions justement nicole sur tout ça moi par rapport oui toi des questions normalement c'est le contraire par rapport à ta lecture à toi non par rapport à par rapport à l'âge justement tu vois on fait passer l'étoile dorée dans le groupe c'est un roman spirituel tu dois quand même être ému de ton travail de ce que tu as fait tu n'auras jamais cru peut-être que tu aurais écrit un livre ben disons je m'étais comme tout à l'heure je disais j'ai essayé plusieurs fois mais vraiment là je suis j'étais très 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 fière très heureuse de l'avoir réussi d'avoir quand j'ai mis le mot fin dessus c'était super et aussi quand il ya ce qui était important pour moi aussi c'était de le faire éditer à une maison d'édition et quand l'éditrice l'a lu et qu'elle m'a dit considéré qu'à partir d'aujourd'hui vous faites partie de mes auteurs là je te dis que c'est vrai que j'avais j'ai eu une grande grande joie ça c'est clair ça c'était pour moi c'était une reconnaissance voilà donc du coup ça m'a mis encore plus en confiance pour poursuivre et c'est vrai que je voilà je suis dans le deuxième parce que j'ai vraiment envie de continuer la suite et qui pourront être plus en même temps indépendamment c'est à dire que le deuxième si la personne n'a pas eu le premier pourra quand même le lire parce que je fais des petits rappels voilà qui est Lauriane et puis j'ai de nouveaux personnages c'est complètement mais il y a quand même on retrouve quand même forcément Lauriane Gabriel et Simon mais après il y a un autre nouveau personnage et puis un autre voyage dans un autre pays voilà avec plein de magie avec plein de la spiritualité aussi mais avec tout un chemin je ne veux pas dévoiler mais ce sera un voyage initiatique d'accord déjà le petit côté voyage en Inde moi ça m'a plu ça m'a même donné l'envie de partir en Inde oui bah oui oui c'est clair alors c'est vrai parce que ça donne envie de voyager moi je trouve les romans alors c'est vrai que je ne lis pas souvent des romans mais ça donne l'envie de voyager on a vraiment cette envie de légèreté et les écritures sont différentes voilà là on part sur une histoire alors justement pour ce est-ce que vous avez des questions à poser à Nicole par exemple est-ce que vous aurez envie de vous procurer alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Gisleine coucou ma Gisleine coucou enfin trouvé le salon bah dis donc bah pourtant on n'est pas loin bon bah c'est bien Gisleine que tu l'as trouvé ah coucou ma Isabelle donc Isabelle Mestreau plein de bisous bon je vous embrasse tous en tout cas bonjour tout le monde en tout cas même s'il y en a que je connais je vois un peu le nom parce que comme je suis partie je vois aussi les lives que tu as déjà fait donc il y a des noms que je connais mais pas tous bah oui c'est normal alors après c'est vrai qu'il y a peut-être des noms dans le live que tu connais mais vu qu'ils n'ont pas cliqué dessus et oui voilà parce que j'ai invité aussi des gens que je connais oui mais on le verra après quand ce sera à la fin quoi les noms mais bientôt j'aurai moi je demande d'ailleurs des conseils madame Isabelle Mestreau concernant alors moi de mon côté hormis ne pas tout dire en live bah tu vois moi la seule chose que je peux vraiment dire c'est conseiller les personnes à lire ce livre et s'orienter vers toi alors là je vois qu'il n'y a pas de questions alors c'est sûr sur un roman c'est pas évident pas du tout mais par contre moi ce que je peux vous conseiller c'est d'aller inviter Nicole Lemoyne et puis pour ceux qui veulent se procurer le livre vous restez en contact et bien sûr vous pourrez vous procurer le livre ça c'est la seule chose que je peux faire je peux vous poser une question ah bah oui tu penses bien vas-y envoie la seule est-ce que toi et les autres invités par rapport à ce que j'ai pu dire ou qui a été un petit peu lu est-ce qu'ils ont envie d'aller découvrir l'étoile dorée ? et oui alors d'ailleurs oui alors pour ceux qui sont en live avez-vous l'envie d'aller vous procurer le livre non mais l'étoile dorée même je parle même pas du livre je parle de l'étoile dorée ce que j'ai mis dans l'histoire c'est-à-dire l'étoile dorée dans le cœur je parlais même pas du livre je parlais du l'envie de découvrir l'étoile dorée de se connecter avec cette étoile dorée dont on a un petit peu parlé aujourd'hui c'est vrai que c'est une question c'est ce qui m'intéresse c'est ce qui m'intéresse ah qu'est-ce que l'étoile dorée ? voilà j'ai des questions j'ai oublié des questions qu'est-ce que l'étoile dorée ? il s'appelle qu'est-ce que l'étoile dorée ? tu vois on y revient oui alors je peux répondre ? ah bah oui à toi Nicole alors l'étoile dorée elle a tout un cheminement dans mon histoire elle démarre effectivement par une légende je l'explique dans le livre en fait qui est un un homme qui est parti à la guerre qui avait dit au temps des Sarazins s'il revenait vivant il remettrait sa chaîne avec son étoile dorée une étoile dorée au pied de la Vierge Marie pour remercier d'être venu vivant voilà et comme il est revenu vivant de ses croisades il l'a fait donc dans ce petit village du Moustier-Sainte-Marie effectivement il y a une grande chaîne qui est entre deux rochers avec une étoile dorée donc il y a cette légende là qui a déjà sa force mais petit à petit cette étoile dorée va se transformer dans le livre toi qui l'as lu c'est aussi un centre mais c'est aussi petit à petit chaque fois il y a des petits des petits comment on appelle ça pour nous faire comprendre que l'étoile dorée on est sur le chemin il y a un fil conducteur et petit à petit cette étoile dorée on va avoir envie de la connecter de s'y connecter puisqu'en fait elle est à l'intérieur de nous nous sommes aussi vraiment reliés à cette étoile dorée qui nous relie au divin voilà et qui est à c'est pour ça que tout à l'heure je disais est-ce que ça vous donne envie d'y aller parce qu'on a tous cette étincelle divine en nous et moi c'est l'objectif de mon livre c'est ça c'est que les gens se reconnectent avec cet amour qu'on a à l'intérieur tous je ne sais pas je ne sais pas si tout le monde a une création divine comme on peut dire l'esprit divine si tout le monde a quoi c'est quoi si tout le monde a quoi t'as dit non je pense que je pense que tout le monde n'a pas justement tout le monde n'a pas cette pensée divine ah non on ne l'a pas on est tous enfin pour moi en tout cas tous des êtres divins voilà qui on peut s'éloigner effectivement de ça c'est pour ça qu'à travers ces messages à travers ce que les didons disent et à travers ce que disent et à travers le roman en fait et ces messages voilà permettent peut-être de mieux comprendre et se dire d'essayer de se connecter c'est un peu une invitation ce n'est pas une obligation mais c'est aussi dire que c'est possible parce que moi je dis que tout être humain peut mais on n'en a pas forcément conscience et des fois voilà je suis d'accord avec toi mais c'est vrai que parfois quand j'entends des personnes qui me disent moi je ne suis pas du tout pour le divin il n'y a pas de lumière qui résonne chez moi il n'y a pas de lumière qui résonne en eux il n'y a pas de lumière qui me dit que ce sont des bonnes personnes et ça pour moi une personne qui n'est pas divin pour moi ce n'est pas toujours une bonne personne parce que je commence à connaître le côté le côté parce que qu'est-ce que c'est une personne spirituelle ça ne veut pas dire que la personne elle fait du yoga elle est spirituelle pas du tout pour moi une personne spirituelle c'est quelqu'un qui est dans l'amour et dans la lumière c'est pareil quand ça résonne ici dans une belle lumière quand on a envie que tout le monde soit heureux là on dit qu'il y a la divinité qui est là moi c'est ce que je ressens quand j'ai quelqu'un qui repousse tout ça je ne suis pas dans cette pensée là tu vois ce que je veux dire Nicole oui moi je crois en tout cas c'est mon point de vue c'est mon point de vue qu'on est tous des êtres divins qu'on est tous des êtres divins juste qu'on ne se reconnaît pas tous comme êtres vivins et que la vie nous fait des expériences tout ça etc pour justement avancer dans son chemin transformer des choses en nous c'est ça le développement la transformation aussi personnelle c'est ce que je vais mettre aussi dans mon deuxième livre pour accompagner les gens pour justement les aider à vraiment en travaillant sur les blessures de l'âme etc vous verrez sur les différentes choses sur les éléments et tout qui font que petit à petit la personne va se poser des questions et vouloir changer alors bien sûr tout le monde n'est pas là n'est pas forcément prêt à le faire mais pour moi nous sommes quand même tous des êtres divins des êtres de lumière dans un corps de chair qui est pour moi que de l'énergie parce que pour moi mon point de vue tout est énergie oui je suis d'accord avec toi mais tout le monde n'a pas une belle énergie non disons que c'est oui c'est différent bien sûr bien sûr c'est pas évident de faire lire par exemple l'étoile dorée à une personne qui dit qui aime bien le noir par exemple il y a des personnes qui aiment bien le noir qui n'aiment pas quand ça brille qui n'aiment pas les couleurs j'ai pas mal de monde par exemple qui vient au cabinet et qui est assez noir et en fait eux ils ont besoin ils ont envie justement qu'on les aide à retrouver cette belle lumière qu'ils ne connaissent pas parce que pour eux tu vois ils aiment le noir moi j'aime la couleur par exemple mais ça bon après mais après c'est sûr que tout le monde n'est pas prêt à le lire ça c'est cas il y en a que moi quand je faisais des dédicaces tout ça ou des salons ça leur parle même pas dès qu'on parle spiritualité ils fuient mais c'est pas pour ça que ce n'est pas des êtres divins ça je suis d'accord avec toi c'est ça que je veux dire il y a ma petite Fanny qui se mêle les pieds on est tous différents mais je dirais surtout qu'on est tous uniques oui t'as vu il y a de la couleur qui arrive sur non il y a de la couleur qui arrive sur mon écran ah bah c'était marrant tiens bon voilà c'était pour dire c'est la lumière que t'appelles voilà justement j'ai vu voilà là ils te disent on est tous d'une manière différente c'est sûr oui on a tous une façon différente de l'amour oui de l'approcher voilà moi aussi on va tous marcher notre chemin vers cette étoile dorée tiens ma Jojo je le pense comme toi Eugénie un gros bisou ma Joël Joël qui est médium tu connais Joël ? oui 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 tu connais Joël ? disons je connais je connais Isabelle j'ai écouté son live et j'ai lu son livre et bah oui et puis Isabelle tu sais qu'elle a sorti des super livres très techniques aussi sur les lettres hebraïques je t'invite vraiment d'aller voir ce qu'elle fait c'est superbe c'est pareil il y a vraiment beaucoup de choses à connaître dans ce monde là attention ça c'est ma petite amie qui fait des petits bruits alors du coup doucement ma petite famille je suis désolée j'ai ma petite chérie dis donc elle s'étouffe non non elle a un problème de cœur c'est pour ça ah elle a un petit problème de cœur et ça je le sais bah oui elle a un cachet à vie maintenant la petite mère donc je peux la mettre dans le placard pour faire le live ma petite chérie oh bah non elle est bienvenue donc voilà alors oh bah non oh non 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 mais les animaux c'est pareil moi je les aime alors justement avez-vous des questions ouais c'est vrai merci d'honorer madame que vous avez lu mon livre elle a dit Jojo oui j'ai bien aimé alors si vous avez très touché par son livre très touché oui à Joël ouais oui ouais ouais Jojo très touché bah très touché et puis Joël a une très belle canalisation en tant que médium dans la médiumnité que j'aime beaucoup elle est différente des autres bah on revient encore à la différence et c'est vrai que c'est très agréable alors justement vu que vous avez-vous quand même c'est le chemin de notre voie intérieure ça c'est ma vie ça c'est le chemin de notre voie intérieure avez-vous des questions est-ce que vous voulez vous procurer le livre alors si oui vous allez vous orienter vers Nicole Lemoyne alors je vous fais voir la couverture pour ceux qui sont arrivés en retard l'étoile dorée roman Nicole Lemoyne j'ai bien aimé aussi derrière là les petites les petites lumières c'est vachement joli tout ça et si tu remarques dans le pli qui plie les deux pages en fait il n'y a pas de coupure c'est-à-dire que l'étoile de devant toutes les étoiles sont reliées avec l'épaisseur du livre là tu sais il n'y a pas de coupure c'est relié ça c'était super aussi je veux dire les étoiles qui partent avec le pli du livre là elles continuent c'est pas coupé ouais ouais tout à fait ouais ouais comme si c'était une magie divine après je peux donner mon mon adresse mail ou s'ils veulent ou s'ils veulent ou alors c'est suffisant avec le messenger avec le messenger c'est suffisant ils peuvent me contacter tu sais sur le messenger ils ont juste à te contacter et toi tu leur donnes ton adresse email comme tu veux ouais d'accord très bien attends je vois si je peux l'écrire ici normalement je peux l'écrire ici est-ce que moi je peux l'écrire non moi je peux pas si tu peux il faut que t'ailles dans je peux moi ah non tu peux pas non tu peux là je peux pas rentrer dans les messages moi je peux que je les vois je les mets bien magnifique ouverture voilà je je vais mettre une bonne annonce je vais mettre un message après le live avec ton adresse mail tu me le donnes d'ailleurs je sais pas si je l'ai oui je te le donnerai par SMS même mon téléphone ils peuvent m'appeler le moins que je puisse faire est de vous lire oui j'ai vu ça c'est gentil ce n'est pas une obligation Joël tu vas pouvoir tu vas pouvoir fronner Jojo avec l'étoile de Ré sur la plage alors bon bien sûr pour ceux qui n'ont pas de questions c'est pas bien grave je voulais juste vous dire que la semaine il y a deux semaines précédentes il y a une semaine d'ailleurs ça passe à l'invite on a eu bien sûr Nicole Dubois avec mon burn-out je l'ai écouté j'ai adoré son livre super super franchement foncez si vous avez envie de vous payer des livres c'est vraiment des beaux livres génial et bientôt on a Jean-Jacques Rivet que je vais appeler bientôt le reporter de lumière donc là je vais voir je vais découvrir je ne l'ai pas lu encore on va découvrir ça et puis bien sûr toi Nicole l'étoile dorée bon est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour la fin qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot pour l'humanité pour l'humanité que je pense voilà si l'étoile dorée bon c'est un peu une symbolique mais c'est surtout voilà si chacun se reconnaît dans son essence divine voilà et se relie au tout avec beaucoup de gratitude de lâcher prise je pense qu'à ce moment-là la Terre la planète ira mieux voilà donc c'est c'est surtout ça je pense que chacun chacun dans notre chacun chaque personne en faisant un petit travail personnel comme on est tous reliés pour moi de toutes les façons on agit on est tous inter-reliés forcément et tout le monde le sait tous ceux qui sont ici là donc forcément ça ça fait du bien à la planète Terre qui a besoin effectivement de monter son niveau vibratoire et je pense que voilà dès qu'on le fait pour soi comme on est reliés qu'on est le tout on agit pour tout le monde tous ensemble voilà donc bien sûr d'ailleurs je suis d'accord comment oui et d'ailleurs je suis d'accord en plus de ce que tu dis et aussi de ce que dit Gislaine plus on lit plus on apprend et ça c'est vrai c'est sûr c'est bien de l'avoir dit aussi Gislaine parce que il y a des personnes parfois qui se disent moi je suis incapable de lire ou alors j'ai pas appris à lire à l'école il y en a il faut aussi penser il y a des personnes qui n'ont pas appris à l'école et justement allez vous faire plaisir d'aller peut-être démarrer sur des petits livres et après on peut vraiment moi j'ai connu des auteurs qui ne savaient pas ni lire ni écrire aujourd'hui ils sont des grands auteurs bien sûr bien sûr c'est ça je veux souligner et c'est ça qui est chouette qu'on peut vraiment apprendre de plein de choses bon ben voilà ben écoute unissons-nous tous ensemble dans l'amour et la bienveillance je suis d'accord bien entendu merci merci beaucoup pour toute votre écoute toutes les personnes qui sont là merci à toi Eugénie pour œuvrer comme tu œuvres d'une manière vraiment bienveillante inévolement et vraiment avec amour dans tout ce que tu fais et nous donner des possibilités comme ça ne serait-ce que de partager les messages que l'on a à transmettre donc merci merci pour tout merci pour tout aussi pour toi Nicole de m'avoir envoyé ton livre et puis bien sûr merci à toutes et à tous à ceux qui sont alors aujourd'hui il n'y a que des filles aujourd'hui il n'y a que des filles normalement on a toujours deux trois garçons on a toujours le Jean-Pierre les prénoms qu'on ne voit pas il y a peut-être des messieurs mais il y a toujours beaucoup plus de femmes même dans le chicon même dans tout le développement personnel tout ça je trouve que c'est toujours ah oui il n'y a pas beaucoup d'hommes dans il y en a moins il y en a moins que dans d'autres cours en tout cas merci merci agréable c'est un partage mon but est d'aider les personnes aussi d'aller s'emmener dans des belles lectures peu importe c'est vrai qu'en général j'ai plus de médiums ou de personnes comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec des deuils on part aussi sur des romans voilà moi j'aime bien il y a des romans c'est le troisième dans le groupe c'est super je me dis c'est bien allez pour ceux qui le souhaitent vous contactez Nicole Lemoyne et puis bah on va vous dire au revoir à tout le monde merci beaucoup merci beaucoup est-ce que tu sais où on coupe tu sais où on coupe Nicole ou pas comment tu sais quoi mon est-ce que tu sais où on coupe non mais je vais trouver alors c'est Libre Studio en bas Libre Studio en bas bon mais je vais trouver et Nicole tu m'envoies oui j'ai trouvé j'ai trouvé quitter le studio c'est ça et tu m'envoies ton adresse mail pour que je puisse le partager dans le groupe pour que les gens puissent venir vers toi je te l'envoie par messenger ou sms qu'est-ce que préfères-tu d'accord tu choisis ok ça marche bisous bisous Nicole ciao ciao bye 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 je te laisse couper et bah voilà et bah écoutez c'était un live sur Nicole Lemoyne aujourd'hui l'Etoile Dorée un roman que j'ai beaucoup apprécié prenez le temps d'aller le chercher alors du moins vous ne le trouverez pas chez Amazon ou dans d'autres libéries ou alors vous le trouverez uniquement en contact avec elle je vais donc y mettre une adresse mail et vous pourrez la contacter voilà à très bientôt j'espère que vous allez bien et puis on se dit à très vite au revoir bonc'est parti vous allez bien vous allez bien vous allez bien vous allez bien – Sous-titrage FR 2021